Salut à tous, on se retrouve pour un très gros haul Jiffy, essentiellement déco, ouais quand même. J'en ai profité parce que c'était les soldes, donc j'ai trouvé quelques articles qui étaient soldés et du coup assez intéressant. Je vous montre donc tout ça. Et je commence avec ce gros pouf en velours, il est rose, je sais qu'il existe également en gris. Et le bas, c'est tout un liseré doré. Le haut en fait, c'est tout simplement un couvercle, ça fait donc pouf de rangement, ce qui est plutôt pas mal. Il était à moins 30%, donc ça va être ravissant. Je poursuis avec cette cage décorative, donc on peut la mettre aussi bien en extérieur, la suspendre, la mettre à l'intérieur. Et on peut également, il y a le petit support, mettre des décorations tout simplement. On est d'accord, elle est très belle. Ensuite, j'ai acheté ce petit pot pourri, donc il y a différents objets, des pétales, des branches, j'aime beaucoup. Donc ça, on le met dans une panière, au centre d'une table, tout simplement dans des petits pots. Et ça donne vraiment un petit effet un peu nature, très très sympa. Ensuite, et ça faisait un petit moment que je passais devant, c'est un trio de pots pour mettre des légumes, des petits gâteaux apéro. Il y a la petite planche en bois. Les coupelles sont juste magnifiques. Ça donne vraiment un effet très graphique que j'aime énormément. Je me suis trouvé ces petits pots, donc j'en cherchais vraiment précisément. Et j'en ai donc acheté trois, à votre avis, pourquoi ? Pour un prochain DIY, évidemment ! J'ai trouvé cette feuille qui va me servir soit de centre de table, ou c'est en fait un set à la base pour mettre nos petites assiettes. C'est vrai que je la trouve vraiment très très jolie. Je pense que je vais l'utiliser pour peut-être tout autre chose. Je compte faire mes propres glaces sans sucre, avec vraiment des produits naturels. Et il me fallait bien évidemment les supports à glace, donc très mignon. J'ai hâte de le faire et je pense, si ça fonctionne, vous faire la recette prochainement en vidéo. J'ai également pris cette petite bonbonnière qui est un petit peu mint, très claire. Elle est très jolie. On a le petit ruban à poids noir, et là, c'est un petit peu comme une ardoise pour venir marquer ce qui se trouve à l'intérieur. J'ai également la bonbonnière, donc beaucoup plus grosse. Elle est super jolie, donc on peut vraiment mettre tout un tas de choses complètement différentes. Et c'est vrai que ça donne un rendu très sympa en décoration. Ce distributeur, on va dire, de boisson, donc à l'intérieur on peut faire, si on a des soirées, des grands événements, c'est super sympa. Là, on a le distributeur qui est à l'intérieur, donc on peut mettre soit des ponches ou bien des jus. C'est très joli. Et ça, ça peut également être customisé si on a envie de changer, tout simplement. Ce 4, si vous suivez mes hauls, je l'ai déjà pris. Non, je ne crois pas que c'était le même, mais c'est très proche. Voilà, donc ça, ça va aller également sur un de mes murs. Cette étagère glace, en fait, en bois, qui va me servir pour un prochain DIY, donc je ne vous en dirai pas plus. Je me suis pris un grand cahier. Je passe mon temps à écrire, à noter toutes mes idées, des scénarios, enfin bon, ça, ça m'est très utile. En plus, j'adore parce qu'ils ont toujours ce côté protection au-dessus. J'ai également ce duo de table basse. Moi, ça, ça va aller dans mon bureau. À côté de mon petit canapé, je mets mes magazines, je mets des produits. Et je trouve que le combo, c'est vraiment ravissant. Et bien voilà, c'est tout pour mon petit gros haul quand même, qui ne dure pas longtemps, mais il y a pas mal de choses. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air si c'est le cas. À vous abonner, je fais énormément de vidéos en tout genre. Je vous fais un énorme bisou et vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut !